et bonjour à tous c'est mister gecko on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre let's play sur planète zoo alors aujourd'hui j'ai plusieurs choses à vous parler il ya une grosse mise à jour qui vient de sortir en même temps qu'un nouveau dlc sur les animaux d'asie du sud-est je crois et en plus j'ai terminé un défi communautaire et du coup vu que j'y ai participé j'ai gagné des animaux qui doivent être dans mon échange là je suppose récompense voilà les animaux recevants sont pas comptés dans les mines de stockage ok donc j'ai reçu aux deux deux éléphants d'afrique mal il ya un qui est différent d'ailleurs comment ça se fait que lui est différent de celui là ils ont des très bonnes stats c'est très très cool ils sont dorés avec des très bons trucs ah oui je vous vois je vous expliquerai ça après alors transparément en attente gratuit comment je peux pas le voir du coup je suppose que c'est un albinos celui ci du coup bon je ne sais pas en tout cas on va les mettre dans l'enclos ici est ce que j'en ai eux ils ont fait plein de petits eux ils ont fait plein de petits ils ont quel âge 24 et 26 ans c'est pas mal je sais pas combien de temps sa vie un éléphant on va voir ça d'ailleurs zoopédie et fond d'afrique blablabla information sur l'espèce je crois que c'est là 65 ans oui oui ce qu'on va faire c'est qu'on va peut-être revendre lui parce qu'on risque d'en avoir trop après on risque d'avoir trop de mal je pense en plus ils ont des très bons jeunes ce que j'ai eu j'ai une femelle qui est un peu bidon mais du coup avec mes deux mâles qui vont donner des bons jeunes ça pourrait être pas mal ça pourrait être sympa alors du coup du coup lui on va le déplacer un an envoyé au centre d'échange voilà donc là normalement si je viens dans les animaux je vais voir les éléphants ou les girafes on est pas mal je pourrais en virer une certaine par exemple celle ci ouais celle ci je pourrais envoyer au centre d'échange tac 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 les gnous et peut-être fort j'en vende aussi les crapauds attendez hop on va faire un peu de ça rapidement là et après on attaquera ce que je vous disais tout à l'heure tac 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 boom voilà qu'est ce que c'est là intéressant zoo hop je passe de plus en plus de temps à faire de la gestion comme ça les lions les lions c'est bon hop les c'est bon si les springbok allez mais les varier ou mais ils se sont reproduits mais moi c'est tout ce que j'ai c'est j'en ai envoyé plein dans le centre d'échange d'air faut que je les vende faut que je m'en occupe les éléphants alors les éléphants on a deux femelles est ce qu'on garderait pas est ce qu'on ne vendrait pas celle ci tant qu'on y est cela a envoyé au centre d'échange clac dans une caisse ok des messieurs sont d'échange ok on va faire ça voilà et je vais vous parler un petit peu rapidement des nouveautés donc première nouveauté assez intéressante maintenant ici on peut en sélectionner plusieurs ah 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 ce qui n'était pas le cas avant j'en avais parlé hein j'ai essayé de faire contrôle je comprenais pas ça marche pas et bien maintenant on peut en sélectionner plusieurs donc c'est ce qu'on va pouvoir faire avec moi je peux pas l'échanger ou ces deux éléphants je ne peux pas les échanger sur le marché parce que je les ai peut-être acheter avec l'argent du jeu avec les dollars c'est possible c'était mes premiers je me souviens pas en tout cas c'est de là c'est de la transfert vers animaux en attente à donc tant qu'ils sont ici je suppose qu'ils vont pas vieillir rien du tout on va voir 24,3 26,4 on va voir on va tester on va tenter le coup donc voilà on peut maintenant ou animal mort plein vétérinaire paf donc maintenant on peut on peut faire ce que je disais donc c'est que j'ai plusieurs et donc on a l'outil de terrain qui a un peu évolué avec l'eau maintenant on peut sélectionner une masse d'eau on a directement donc sa propreté ses températures et en même temps quelques informations on peut voir les objets connectés et on peut modifier sa couleur donc soit on prend la couleur de base soit on peut aussi définir des coups des couleurs voilà par exemple un des couleurs prédéfinies donc voilà donc du coup même je peux tout à fait si je veux la mettre orange un peu voilà avec en augmentant un peu sa transparence son opacité du coup on peut avoir une eau qui est très très fin ou pas complètement pas pas opaque on verra pas très peu pas du tout au travers même donc ça peut être intéressant pour gérer un peu l'eau gérer un peu l'eau comme rouge voilà on va réutiliser la couleur naturelle quand même ici on verra plus tard ce qu'on fait qu'est ce qui a eu comme nouveauté j'ai vu un service en panne à les distributeurs ça tombe tout le temps en panne sur celui-là tiens bénéfice sur la paire d'accord lui me rapporte rien du tout quoi je crois qu'on va augmenter les prix oui ce que j'ai vu c'est que maintenant alors là on va pouvoir envoyer des nouvelles recherches lui on a fini toutes les recherches là surtout ok bon bah on va laisser comme ça là hop hop oui maintenant on a ici en plus de l'habitat en plus des zones traversables on a les zones traversables à les employés donc on peut voir s'il ya des endroits que nos employés ne peuvent pas atteindre dans nos enclos donc c'est hyper intéressant parce que du coup il ya des zones qu'on va qui pourront pas nettoyer ou voilà ou quoi que ce soit ou des objets qui pourront pas atteindre par exemple donc ça nous permettra de voir ça ok qu'est ce qui se passe ici encore hypotrug noir ah j'avais pas vu ça ok donc on va mettre pause on va aller voir là non ici 24,3 26,4 donc effectivement ils ne vieillissent pas apparemment semble-t-il donc c'est assez intéressant du coup ah oui j'avais acheté un lemur kata aussi pour pouvoir le mettre avec mes variru euh mais il n'y a pas de femelle mais il n'y a pas de femelle euh du coup on va mettre le on va essayer d'en trouver une femelle de lemur kata ok confirmé ah bah voilà il y en a cette fois très bien ça coûte cher hein ça coûte cher les femelles dis donc euh peut-être que je vais prendre elle me coûte des dollars mais je m'en fous en fait quoi hop adopter voilà on va peut-être prendre deux femelles comme ça au moins on sera tranquille celle-là on va la prendre avec ça hop adopter voilà euh donc on va pouvoir envoyer en plus des variru ici des lemur kata voilà ce qui était prévu hein ce qu'on avait prévu de faire et donc là normalement maintenant voilà oh nouveau ça marque cool tac 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 je peux faire comme ça donc j'ai un mâle et deux femelles et donc je peux les envoyer dans le zoo directement les trois lemur kata ici top alors eux c'était tout des variru que je voulais vendre euh donc on va peut-être aller voir ici les variru combien ça se vend hop hop confirmer les variru euh je vais pas regarder quel âge ils avaient s'ils avaient des médailles s'ils sont tous médailles d'or alors je comprends pas lui les médailles d'or il a un bon truc et il se vend 175 et les autres ils se vendent beaucoup plus cher on va mettre les prix ah non dans l'autre sens blablabla je pense qu'il y en a qui les vendent pas cher exprès pour que ça se vende on va pas s'embêter euh ah je suis obligé de le faire apparemment on va les échanger au prix qu'on nous propose là voilà hop 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 ça fait pas très cher quand même on pourrait mettre 100 là hop voilà qu'est-ce qu'il y a les femelles gestantes ah mince zut on pourrait mettre 100 là euh donc voilà lui elle on va la renvoyer dans le zoo du coup vu qu'elle attend des petits on peut pas la vendre alors les éléphants une femelle de 31 ans qui a pas de médaille particulière et 8000 6800 6800 pardon euh une femelle d'éléphant d'une trentaine de monnaie hop euh euh éléphants je suis fatigué A B C D E E bah ah oui les éléphants ils sont à la fin je sais pas pourquoi éléphants d'Afrique ah on a les éléphants à dire aussi je savais pas j'avais pas fait attention l'autre fois hop alors la femelle 400 ouais 400 mince c'est pas ça que je voulais faire du tout bon éléphants d'Afrique confirmé hop j'ai utilisé la liste bon alors une femelle ah le mâle là il est 6001 piou 14 ans c'est un jeune euh donc donc ça je suppose que c'est un albinos voilà peau rose à taches noires ok donc j'ai un albinos du coup euh donc 400 ouais 440 quoi on va le mettre à 400 le nôtre ouais l'autre c'est à peu près pareil je pense le mâle ouais 400 on va les mettre à 400 tous les deux ah mais je peux pas c'est vrai ok bon bah on vend les deux ah attendez relâcher dans la nature on va faire ça plutôt relâcher hop voilà voilà on va essayer de vider notre truc d'échange d'animaux là eux ils vont aller être mis là bas la girafe ah oui j'ai un buffle d'Afrique aussi un buffle mâle de 6 ans sans médaille alors un buffle d'Afrique un buffle d'Afrique hop ah bah comme ça il n'y a pas de mâle et il n'y a pas de mâle il n'y a pas de mâle ah oui c'est pour ça la dernière fois j'en avais vendu un 3000 je crois je vais le mettre à 1000 c'est pas mal 1000 hein c'est pas mal allez hop ok la girafe maintenant de 13 ans à 5800 je crois que j'avais dit que c'est là que je la vendrais mais je la relâcherais mais je suis pas sûr une girafe de 13 ans ouais c'est vieux 13 ans en fait ouais c'est ça c'est vraiment cher quand même les girafes je vais la relâcher dans la nature hop j'arriverai jamais à la vente de toute façon vu l'âge qui est là euh donc on est bien du coup là non ? ceux-là ils sont en vente SWSV Habitat et hausses en échange ok très bien très bien très bien on y va c'est parti donc je sais plus si je vous avais montré là j'avais fait des j'avais modifier un peu ces barrières là pour que ça fasse joli avec des des rondins hop alors combat dangereux ah oui on a oublié de régler ça les hypotrags les hypotrags il y a un mâle qui est arrivé hop qui sont les hypotrags ah oui il y a ça c'est que j'ai pas fait alors hypotrags lui tac envoyé au centre d'échange même si a priori il me rapporte pas grand chose ceux-là alors on va saluer là ça rapporte des petits points clac ok euh voilà qu'est-ce que je voulais faire de plus échange de vivarium tac ceux-là échange rapide boum clac voilà euh qu'est-ce qu'il y avait d'autre que je voulais vous montrer dans les nouveautés je sais plus pas grand chose je crois euh là je les ai envoyés non transfère les animaux en attente allez hop animaux en attente tac tac envoyés dans le zoo ici hop là ce sera une chance d'avoir des éléphants albinos qu'est-ce qu'elle fait elle elle s'est assis dans son caca super bravo alimentation qualité des repas ah oui ça je peux l'améliorer abri solide ah ça lui convient pas l'abri solide là oh c'est pas suffisant on va te faire une petite grotte on va leur faire une petite grotte si ça leur suffit pas les plantes c'est bien optimisation c'est bien euh population ouais donc là il y a les deux qui arrivent donc ça va être bien et voilà ok ok je sais plus ce que je voulais voir c'est pas grave hop euh donc on agrandira peut-être l'abri du coup vu que ça lui convient pas on fera peut-être une espèce de grotte on fera peut-être une espèce de de grotte avec des rochers là sur le côté ok donc ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va essayer d'avancer un peu notre euh notre habitat pour les hippopotames euh donc ce que j'avais fait c'est que normalement là si je me souviens bien voilà j'ai fait des trucs invisibles qui viennent jusque là on va essayer de venir jusque là là donc là ici je vais essayer de me mettre là hop comme ça et continuer un peu quelque chose comme ça hop clac sauf que celle là on le passe en invisible hop voilà donc ça c'est provisoire alors là l'idée ça va être d'essayer de ramener ma route ici comme ça et d'avoir mon chemin qui fait le tour de de ça pour que les gens puissent voir les abris qui sont là enfin les habitats qui sont ici qui vont peut-être être un peu petit d'ailleurs remarque là ça fait un bel espace quand même hein ça fait aussi grand que là celui-là il va être un peu petit celui-là il faudra trouver des animaux qui ont pas besoin de beaucoup pas besoin de grand chose ou on agrandira ce truc là sinon si on voit que là c'est trop petit on agrandira ça là l'idée c'est d'arriver à faire j'aimerais bien faire un bâtiment là qui passe par dessus et une espèce de cascade par là 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 une cascade ici là une cascade serait stylée ah oui je vous avais pas montré je crois pas hein là j'ai avancé ici je me souviens plus si j'avais montré ça là j'ai avancé ici donc j'ai fait un espèce de petit bassin ici et je voulais aussi faire du coup des des cascades là au milieu voilà et là dedans normalement c'est pas mal c'est pas mal ça manque de lumière on va mettre une petite pause je vais juste regarder un truc hop il y a ça qui est terminé voilà est-ce qu'on a il y a des nouveaux trucs là dedans les habitats on s'en fout c'était lequel qui faisait les recherches je ne sais plus bon tant pis on s'en fout hop voilà ah non ça m'a emmené sur lui ok donc hop on retourne là bas je trouve que mon zoo il prend vraiment de la gueule là maintenant là la zone c'est une zone afrique elle est vraiment vraiment classe je suis très content je suis très content de ce que j'ai fait ça fait un peu escalier là non ils peuvent pas monter là dessus les éléphants faites voir l'albinos alors à quoi ils ressemblent bon c'est la nuit mais oh ils ont pas assez d'eau ils sont trop maintenant ou même l'espace c'est limite hein le problème c'est que je peux pas trop l'agrandir là bon à l'espace c'est tout juste hein l'abri solide waouh 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 j'en copie un je le copie ce truc à côté ça va pas être terrible ça va pas être terrible non je ferais un abri plus grand ok donc il va falloir augmenter aussi les optimisations alors on va regarder ça tout de suite tiens alors ah oui il y a ça aussi que je voulais faire donc là si je clique là dessus à chaque fois je sais plus dans quoi c'est ok animaux qualité de la nourriture bam on met 3 voilà capacité de l'habitat en objet mangeoire abri voilà c'est ça donc là on va retourner dans la zoopédie et abreuvoir couchage ok donc les couchages on a assez euh un grand pneu tiens c'est peut être marrant ça le grand pneu une toupie tiens on va mettre le grand pneu et la toupie alors service non habitat habita optimisation ludique un grand pneu oui bah c'est grand que ça le pneu hop et une toupie une toupie 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 ah oui c'est de la moi c'est de la belle toupie ouais c'est de la belle grosse toupie quoi on est sur de la belle grosse toupie et alimentaire du coup hop dans alimentaire arbre distributeur grand mangeoir rouleau je sais plus lesquels j'ai déjà mis mais on va mettre l'arbre distributeur ça peut être marrant hop ça claque ici et est-ce qu'on est bien du coup juste avec ça ou est-ce qu'on rajoute grand mangeoir rouleau fixe c'est celui-là je suis pas sûr ah ici on a directement le truc de l'habitat ça c'est bien oh allez mange voir les abris c'est bon ah les mangeoirs c'est pas bon abris c'est bon maintenant je comprends rien j'ai pas compris je n'ai pas compris ouais les abris c'est pas bon et il me manque de l'eau surtout mais si j'augmente la surface d'eau je diminue la surface de terrain on est d'accord alors ce que je pourrais faire c'est l'agrandir par là par contre ce serait assez facile ça du coup si je prends ça je prends ça parce que là c'est de l'espace perdu de toute façon on est d'accord ça alors hop hop cet arbre là on va le supprimer clac on va faire tac ici on va même le tourner un peu comme ça c'est bien hop tac ça je fais ctrl D hop 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 ah c'est trop long il faut que j'enlève lesquels ces deux là alors tac il faut que j'enlève genre ça ça et ça ok quitter hop hop non hop voilà on va carrément se mettre ici hop là on va faire zo ah non c'est pas ça que je vais faire voilà mais ça on va y garder comme ça ça me servira d'abri ok on quitte ça là on attrape ce point là ah pourquoi je peux pas faire ça tac hop ah pourquoi je peux pas le déblaser c'est quoi ce bordel ah parce que là je suis trop long et oui voilà c'est ça c'était trop long il y a une longueur maximum pour les les trucs hop c'est pas bon ça si si ça doit être bon hop qu'est-ce que c'est l'histoire hop ah oui là on était comme ça c'est vrai hop donc là faut que je prenne le bout tac tac ok hop ça va juste le ramener un peu plus par là voilà comme ça bam on s'est mis de nuit c'est pas terrible j'aurais peut-être dû faire ça le jour mais ok donc là on devrait être bon si je prends ça que je fais la lecture hop la vie de tabou ça devrait recalculer rapidement zone traversable bon ils peuvent pas monter sur mes cailloux là donc c'est bon ils font quoi ils se battent ah bon on peut avoir c'est l'histoire de la vie est-ce que c'est dangereux c'est ça la question bon il y a lui il est pas le mal alpha du coup c'est juste le mal alpha c'est tout c'est pas grave ok donc abri solide maintenant donc là j'ai bien agrandi mais alors à chaque fois c'est habitat là ah non c'est les singes là ah les singes c'est des gros cradeaux aussi vraiment 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 autant eux c'est pareil mais alors les singes c'est tiens on va appeler un soigneur d'ailleurs hop pour qu'ils nettoient ok donc ici je fais quoi une méga grotte ou je duplique ça j'ai pas envie de m'embêter en fait j'ai vraiment pas envie de m'embêter là je crois que je vais dupliquer ce truc je vais le récupérer c'était un abri c'était dans les plans je crois que c'était même marqué éléphant non non c'était pas marqué éléphant qu'est-ce qu'il se passe ok donc là c'est bon alors on va chercher là-dedans non dans les plans plan steam workshop voilà ah oui j'avais rajouté rapidement des pas mal de choses d'autrefois il va falloir que je les habille que je les décors des des merde s'il était où ce machin je suis sûr que je les virais en me disant je vais plus en avoir besoin maintenant que j'en ai mis un c'est quoi ça ah non j'ai besoin de ça je parie que je les virais en me disant j'en aurais plus besoin bon et évidemment c'est pas un groupe évidemment ce n'est pas un groupe clac donc on va enlever ça on va enlever ça hop ctrl d on va enlever ça aussi ctrl d je peux pas dupliquer impossible de dépliquer de dépliquer plus d'un bâtiment à la fois comment ça je peux pas faire ça oh on pouvait avant oh la loose ah ouais il va falloir que je le récupère traitement de l'eau c'est cassé ça non c'est que ça c'est un mécanicien non allez je vais envoyer un mécanicien là s'il vous plaît rapidos rapidos eh bah écoutez j'en trouverai d'autres ou alors j'ai pas des gros j'en avais pas que je voulais pas utiliser là finalement et que j'avais gardé un truc comme ça non un truc comme ça une caverne c'est trop petit beaucoup trop petit ah oui il y avait ça là qu'il fallait que je mette quelque part qu'il fallait que je trouve un endroit pour y mettre ce sont des fourmis mais c'est un faux bâtiment en fait c'est juste pour histoire de faire genre c'est de la déco que j'avais trouvé un truc pour les lémuriens ça ça a rien à voir celui-là c'est le même que j'ai mis là bas je crois c'est le même que j'ai mis là ça ça irait bien pour mes éléphants non trop gros trop grand qu'ai-je fait là il y a un truc pour les loups il est trop classe ce truc avec la tête de loup là c'est carrément tout un habitat je sais pas si on l'utilisera ce truc ça me paraît bien trop mais c'est très très classe c'est le truc que j'avais pris au tout début bon ça c'est pareil c'est pas pour ici je suis dégoûté tiens c'est pas mal je suis dégoûté pourquoi il est verrouillé il y a lui aussi qui est verrouillé je ne sais pas j'en ai plusieurs qui sont verrouillés encore je sais pas pourquoi on verra quand j'aurai fait toutes les recherches du coup comment on va faire comment est-ce qu'on va faire ça c'est minuscule ça ouais bah on fera la main je crois on n'aura pas le choix mais j'ai pas envie de le faire maintenant donc on va faire pause j'ai pas envie de le faire maintenant on fera une espèce de grotte on verra là dans le coin derrière juste pour qu'ils aient un abri on mettra des plantes un peu comme ça pour que ça que ça fasse bien j'ai l'impression qu'il y a eu une mise à jour graphique aussi non j'ai l'impression que les arbres ils sont plus jolis qu'avant ou c'est juste moi qui regardez pas les arbres jusqu'à présent possible possible là j'avais agrandi un peu cette zone d'ailleurs je suis en train de voir que mes bâtiments ils touchent pas le sol c'est pas grave on y voit pas voilà il faudra que je décore un peu ici quand même même si c'est un truc des employés c'est pas mal c'est quoi que je voulais faire après là il faudra que j'améliore un peu ce truc là derrière ça fera que j'y fasse voilà on est déjà à 36 minutes de vidéo j'ai l'impression que j'ai rien fait donc là on a notre habitat des hippopotames donc on va pouvoir les acheter des hippopotames peut-être ce serait pas mal ça non ? comment dites-vous ? attendez il y a un truc qu'il faut que je fasse sur l'habitat des hippopotames c'est mettre une entrée et on va la mettre où l'entrée sachant que les employés vont venir d'ici de cette zone là je pense je vais pas m'amuser à faire de cette zone là remarque pourquoi pas parce que là je vais créer une nouvelle zone d'employés au milieu là pour gérer les 4 enclos qui vont être là eux ils gèrent que les éléphants au final cet enclos là qu'il y aura ici là il y aura sûrement un autre enclos et là ça va faire 4 pour eux c'est pas mal déjà c'est pas mal sachant que eux là ils sont beaucoup et ils en ont plein 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 mais bon ça a pas l'air d'être trop dérangeant ça va bien se passer en tout cas il faudra que je gère d'ailleurs les zones il faudra que je gère les zones les zones je pense que j'ai pas géré comme il faut bon allez on va aller acheter des hippos des hippos hippopotame bouillat oh y'a que des mâles oh quel horaire y'a que des mâles oh y'a une femelle oh je l'achète direct quoi je l'achète direct et les hippos les mâles oh ils coûtent hyper cher on va faire voir les prix blablabla on va prendre un doré le premier à 1000 là il va très très bien il y a 6 ans allez hop on l'adopte euh j'ai pas regardé je n'ai pas regardé 1000 m² ça devrait être bon je pense de l'eau 1000 m² il y a pas assez je pense ah ouais ils ont besoin d'énormément d'eau en fait on agrandira la zone où il y a de l'eau taille du groupe or jeune jusqu'à 1 mâle et 29 femelles ok donc c'est comme partout il y a un mâle et puis c'est tout euh faites voir les éléphants du coup ils sont en bas à la fin aussi ouais et donc un mâle et 14 femelles ok donc là il y a mon autre mâle qui va pas être content je suppose on verra là je sais pas si j'ai 1000 m² d'eau je peux le voir d'ailleurs ici non non euh modifier la clôture j'ai pas d'entrée c'est pour ça que ça pose problème porte d'habitants en vert ouais ça euh bah on va la mettre par là clac pareil on essaiera de l'habiller un peu qu'il soit pas trop moche avec les pierres là on a des pierres de partout là on va essayer de faire une petite rambarde en pierre aussi je regarderai après pour faire ça euh donc on a nos hippopotames donc normalement maintenant si je viens ici clac je devrais pouvoir voir voilà terrain ah bah si 3000 m² et 2000 mètres de de flotte c'est bon là on a ça environnement on s'en fout pour le moment on va mettre des hippos hop 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 ok donc là on va mettre nos hippopotames hop tac tac envoyé dans le zoo ah ça va me simplifier la vie de pouvoir les mettre comme ça les deux d'un coup oh là là le temps qu'ils arrivent on va essayer de faire une petite rambarde en pierre là j'avais déjà mon idée il y a des nouveaux éléments de décoration qui sont arrivés aussi c'est dans nature pierre euh je pense que c'est cette couleur oui c'est cette couleur tu sais quoi que je voulais mot c'était ça 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 va être trop ça peut-être ça ça ira peut-être alors x alors tac est-ce que c'est plat plat ouais c'est plat plat hop ce que c'est assez haut là voilà c'est pas mal là peut-être qu'ils descendent un tout petit poil voilà et il refait pivoter un tout petit peu dans ce sens là voilà ok donc comme ça on est bon donc là là on est d'accord j'en ai carré ok donc là on a ça saleté de l'habitat peut causer des maladies oh là c'est pas possible ça ils sont dégueux ces animaux attendez curiosité les murs kata est-ce qu'ils se sont reproduits j'en ai beaucoup les gnous comment ils sont les gnous oh ça va les gnous ça va les girafes c'est bon les buffles j'en ai plus que 3 des buffles j'en avais plein ils sont tous crevés lui il est vieux en plus il faudra peut-être en reprendre les buffles on va peut-être se reprendre une petite femelle de buffle oh là on va y au centre d'échange il est déjà au centre d'échange hop alors toc 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 les lions on est bien il y a toujours pas de mal il y en a 2 qui vont bientôt être à lui surtout on va faire attention ok donc eux ils sont pas encore reproduits ça y est ça arrive les springboks la population c'est bon les variru ah oui j'ai que 6 adultes c'est que des enfants c'est que des bébés ils sont tous dorés ça c'est top rien de moins le nombre que j'en ai c'est un truc de ouf les serpents on va les vendre hop tac tac hop hop échanger ok un hypotraque doré on va aller voir hypotraque noir doré mal 40 ok ok bah ça vaut pas le coup hop pour relâcher la nature je vais pas m'embêter à attendre à espérer que peut-être ça marche peut-être ça marchera pas voilà ça veut dire que j'ai déjà vendu tous les autres trucs putain ça s'est bien vendu ça s'est bien vendu c'est cool donc ça veut dire que j'ai vendu mon buffle à mille pas mal euh oui d'ailleurs je recherche je voulais voir les buffles j'ai deux femelles 10 ans 10 ans j'ai l'impression que lui il est capoute un peu on va voir on va laisser faire un peu les bonobos ils sont pas mal les trois femelles sont attendent des petits donc c'est nickel recherche vétérinaire claque et voilà on a terminé les recherches sur les bonobos ah on a les lemurcatas et les hippopotames aussi normalement à bientôt euh donc dancoutz hop hopdi ho ho j'adore ces langages dans les jeux vidéo ok euh et ben et ben et ben on est bien comment ça ah oui ah oui oui et oui suis-je bête euh zoo personnel zone de travail euh éléphant modifier la zone de travail tac tac voilà voilà qui est fait voilà qui est fait donc ça devrait être mieux donc là on a nos deux hippopotames qui sont arrivés ici ouais ouais il court dans l'eau oh trop cool alors attendez je veux voir un truc faites voir ce que ça donne là si je me mets là je suis un visiteur waouh on voit l'hippo attendez par contre c'est un peu voilà on voit l'hippo dans l'eau là c'est cool c'est cool c'est cool bon par contre son bien-être va être tout pourri parce que ah mais il va carrément dans l'eau quoi il plonge voilà tout ça n'est pas bon donc on va mettre pause on va se faire rapidos le tour oh ils ont pas assez d'eau putain ils ont pas assez d'eau à deux oh mais ça veut dire que quand ils seront pleins ils vont avoir besoin de plein d'eau voilà ok d'ailleurs je voulais voir est-ce qu'ils peuvent aller là-bas pour protéger je m'en fous zone traversable ils peuvent pas aller là-bas c'est ce que je voulais c'est exactement ce que je voulais qu'ils n'aillent pas dans la rivière par contre là ils peuvent y aller sans problème et ben on agrandira ce truc là j'ai pas le choix on va faire un petit truc qui vient par là ouais ils ont beaucoup trop de sol de toute façon donc on va prendre le terrain on va supprimer l'eau hop et on va faire le terrain hop là on va se mettre comme ça on va prendre un pinceau plus large voilà clac c'est pas mal là là ça devrait être bien je pense en termes de surface j'ai du bien agrandir voilà on est bien on est bien mais on est tout juste quand même à 200 mètres carrés près peut-être que peut-être qu'on peut l'agrandir encore un petit peu par là parce qu'a priori ils ont pas besoin de temps de de sol que ça alors là c'est un peu grand clac ils préfèrent avoir de l'eau j'ai l'impression voilà ok boum hop là nickel 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 alors ils ont trop d'herbes longues ils ont pas cette terre alors tac tac de la terre ok vous aimez bien de la terre on va mettre de la terre un peu de roche genre là clout clout hop de la terre voilà voilà on est bien peu de sable aussi assez de roche voilà ok donc là on est bien ah il manque l'abri ouais bah l'abri on verra plus tard les plantes on va plus tard aussi optimisation on ne sait pas population adulte ah ça c'est problématique ça par contre vu qu'on avait qu'une seule femelle dans les hippopotames là toujours pas de femelle ah là là eh bien tant pis on va laisser comme ça pour le moment ok 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 bon on est sur une bonne vidéo de 50 minutes encore une fois j'arrive pas à me tenir j'arrive pas à me tenir je vais juste finir ça ah non je le ferai hors vidéo parce que le temps que je trouve l'élément que je veux pour mettre dessus non c'est pas terrible ça ouais autant que je cherche moi je tombe sur quelque chose maintenant tout de suite petite planche en bois simple comme ça dessus ça pourrait le faire c'est pas assez épais à mon goût ouais je peux mettre une double épaisseur on dirait est-ce qu'elles sont pas mal ces planches clac qu'est-ce que ça me donne comme ça pas terrible ouais il la retourne hop juste pour qu'elles soient parfaitement identiques ok en se mettant un peu comme ça ça on va grouper voilà tac on va modifier ça hop ouais ça fait un peu bizarre est-ce que ça fait mieux comme ça c'est un peu mieux ouais c'est un peu mieux quand même en doublant l'épaisseur ouais c'est pas mal ça fera l'affaire je pense hop donc là on a une barrière maintenant si je fais hop non j'aurais dû faire ctrl x c'est mieux je crois voilà voilà maintenant on a plus qu'à faire des petites barrières un peu comme ça tout le long c'est pas top je pense que je modifierai un peu ce truc là c'est pas il y a des trucs qui me plaisent pas bien c'est pas ouf c'est pas ouf c'est pas ouf on verra ça plus tard allez donc sur ce moi je vous souhaite à tous une bonne continuation et je vous dis à bientôt pour la suite de ce let's play allez salut à tous ciao ciao